Salut, c'est Dule avec des réglages différents à chaque vidéo parce que je ne sais vraiment pas y faire et bienvenue dans PsychoPops. Malgré mon sourire idiot du début de vidéo, on va parler d'un sujet qui n'est pas hyper rigolo parce que ça ne peut pas être la fête à chaque épisode, j'ai nommé l'effet du témoin. C'est quelque chose qui se remarque beaucoup dans les témoignages d'agression et dans beaucoup de vidéos d'expériences sociales qu'on peut voir par exemple sur YouTube, mais que paradoxalement on n'explique jamais vraiment. En général on a tendance à vous montrer quelqu'un qui se fait agresser et les gens autour qui ne réagissent pas, juste pour vous montrer que ça se passe vraiment comme ça, mais par contre on ne vous explique pas pourquoi ça se passe comme ça. Rentrée de soirée. J'étais tout simplement dans le métro. Donc c'était sur la ligne 13, meilleure ligne de Paris. C'est devenu un petit peu le repère des frotteurs malheureusement. J'étais côté fenêtre pour poser ma tête et dormir un petit peu. Et là je vois ce mec que j'ai l'habitude de voir un petit peu tous les soirs. Il y avait un mec en train de se masturber, il était 8h30, je partais au boulot. Et là il y a un mec qui vient vers moi et qui me fait un espèce de signe comme s'il allait me frapper. Et je me réveille avec une main qui part de mon genou pour arriver vers mon entrejambe et qui me caresse lentement. Je le vois se coller derrière cette fille et mettre sa main dans son pantalon. Et la jeune fille, j'ai vu dans ses yeux la peur. Je suis à moitié choquée, je ne sais pas quoi faire. Je me croyais dans un vrai cauchemar mine de rien. Je me prends un petit peu peur, je me mets en position un peu carapace. Et je commence à l'insulter très très fort pour que les gens commencent à comprendre qu'il se passait quelque chose d'anormal. En fait tout le monde autour voyait ce qui se passait et personne n'a rien fait en fait. Personne n'a rien dit quoi dans le métro, tout le monde voyait la scène. Et là je me rends compte que personne ne détourne le regard de leurs activités et que je suis toute seule face à ce mec là. C'est quelque chose qu'on entend souvent de la part des victimes d'agressions et on l'entend de plus en plus depuis l'affaire Rich Time maintenant que les femmes parlent de ce qu'elles vivent au quotidien. Souvent il y avait des témoins et la plupart du temps personne n'a rien fait. Et bien justement c'est peut-être parce qu'il y avait autant de monde autour que personne n'a rien fait. Je joue très mal. Et on appelle ça l'effet du témoin ou l'effet spectateur ou plus tristement l'effet Kitty Genovese. Genovese. Genovese, je ne sais pas comment ça se prononce. On va à partir du principe que c'est italien et qu'il faut prononcer Genovese. Si je me trompe vous pourrez me mettre un petit commentaire pour dire que je suis mieux. Et donc l'affaire Kitty Genovese, elle a beaucoup fait parler d'elle à l'époque. L'époque c'était dans les années 60 donc peut-être que vous ne m'en avez jamais entendu parler parce que c'était un petit moment quand même. Et elle ne diffère pas du tout de beaucoup d'histoires qu'on peut encore entendre aujourd'hui si ce n'est sur le nombre de témoins présents. Et donc pour la petite et triste histoire, en 1964 à New York, Kitty Genovese est violée et assassinée en pleine rue sous l'œil de 38 témoins qui ont été alertés par ses cris. Alors depuis on est un peu revenu sur ce chiffre parce que certains ne l'auraient peut-être pas vu mais juste entendu, ne sauraient pas où il était. Certains auraient appelé les secours mais on n'en est pas sûr. C'est dans les années 60, il ne faut pas être sûr à 100%. Mais dans l'histoire d'origine, 38 personnes l'auraient vu ou entendu vivre l'enfer et personne ne serait intervenu. Pourquoi ? Pourquoi ? Et bien deux psychologues américains, Latane et Darley, en 1968, ont décidé de se pencher sur l'histoire pour essayer de l'expliquer. Justement par la présence de ces nombreux témoins. En fait, à partir du moment où beaucoup de personnes sont présentes, on va estimer que ce n'est pas à nous d'intervenir. On va complètement se dédoyer de la responsabilité en se disant que de toute façon, qui on est face à cet agresseur, il y a sans doute quelqu'un de plus fort ou de plus compétent que nous pour intervenir. Et comme toutes les autres personnes présentes vont se dire la même chose, et bien personne ne va intervenir. En fait, c'est un cas basique d'influence sociale. On va toujours se comparer à autrui avant d'agir. Je vais essayer de vous mettre en situation avec un autre exemple tout con. Imaginez que vous êtes dans une pièce avec plusieurs personnes, on va dire, je ne sais pas, une salle d'attente chez le médecin. Et là, vous entendez dans la pièce voisine quelqu'un appeler Osco. Votre premier réflexe, ça ne va pas être de couvrir à la porte pour voir ce qui se passe. Votre premier réflexe, ça va être de sonder le regard des personnes qui sont autour de vous. Alors d'une part, pour être sûr que vous avez bien entendu, et d'autre part, pour essayer d'estimer à l'intérieur de vous-même comment vous allez devoir agir. La plupart du temps, surtout sur des choses qui ne sont pas habituelles, on compte pas mal sur les autres quand même. Et Darley et Latané ont illustré ce phénomène par une expérience pas trop compliquée que vous pouvez reproduire chez vous à l'aide d'un interphone. Donc comme d'habitude, on va essayer de piéger nos petits sujets. Donc un compère communiqué par interphone avec un sujet. Et au milieu de la conversation, il va simuler une crise d'épilepsie. Ce test a été passé dans trois conditions différentes. Pour la première, le sujet pensait que le compère était seul dans la pièce. Dans la deuxième, il pensait que le compère était en présence d'une autre personne. Et dans la troisième condition, le sujet pensait que le compère était accompagné de cinq personnes. Et comme vous vous en doutez, les résultats sont flagrants. Je ne sais pas pourquoi, je parle comme dans un reportage. Coucou, tu veux voir ma bite ? Non. Dans la condition où les sujets... Dans la condition où les sujets pensaient que le compère était seul, 85% d'entre eux lui ont porté secours. Lorsqu'ils le pensaient accompagné d'une autre personne, seulement 62% d'entre eux se sont bougés. Et puis alors, quand on le pensait entouré de cinq personnes, c'était même plus la peine de lever le petit doigt, puisque seulement 31% des sujets ont réagi. On voit bien clairement que, lorsqu'on n'est pas le seul à pouvoir réagir, on laisse plutôt cette responsabilité aux autres. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans les cas d'agressions dans la rue ou dans les transports en commun, on recommande plutôt de pointer quelqu'un en particulier et de demander à cette personne-là de nous aider, parce que là, elle ne peut pas se décharger sur les autres, puisque c'est à elle qu'on le demande. Alors bien sûr, l'effet du témoin, il n'est pas tout le temps présent, et puis il va dépendre de certaines variables. Par exemple, quand on est en groupe, on a plus de chances d'aller agir, puisqu'on se sentira plus fort que l'agresseur. De la même manière, si on se sent déjà de base plus fort que l'agresseur, on aura moins de problèmes à réagir. Par exemple, si on voit un enfant taper un autre enfant. Mais voilà ! Ça ne nous fait que gueuler et faire du bruit dans cet immeuble. Et dans les cas où vous ayez trop peur de l'agresseur pour réagir, je vous laisse dans la description de la vidéo un très bon article de Projet Crocodile que vous avez peut-être déjà lu. Et si ce n'est pas le cas, ben allez-y. C'est pas le cas, c'est pas le cas, c'est pas le cas. Et vous, ça vous est déjà arrivé d'être témoin d'une agression et de ne pas avoir réagi ? Vous voulez qu'on forme un comité de bagarre contre les agresseurs ? Vous voulez plutôt qu'on se mette sous la couette et qu'on regarde un film en buvant un chocolat chaud ? Eh bien, quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, comme d'habitude, de partager, de vous abonner, de mettre la petite cloche si vous voulez avoir des notifications, de mettre un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir, de parler de moi à tous vos amis. Moi, je vous dis à très vite et surtout, n'oubliez pas que quoi qu'en dise Nintendo, on dit une console de jeux vidéo et donc une Game Boy.